Musique Qu'est-ce que vous êtes venu faire cette année au CES ? Alors, Colas est un leader de la construction routière. Notre cœur de métier, c'est vraiment la construction, mais nous développons des activités autour de la route intelligente et de la mobilité intelligente. Donc, nous sommes venus voir quelles solutions pouvaient compléter les offres que nous sommes en train de développer. Est-ce que vous avez retenu des tendances particulières, des choses qui vous ont marquées ou qui vous intéressent peut-être plus que d'autres ? Alors, évidemment, ici, il y a une grande diversité d'entreprises qui sont présentes. Nous avons vu, effectivement, des entreprises qui peuvent avoir des technologies complémentaires sur, je pense, notamment le diagnostic de la route. Et puis, sur... Excusez-moi. Je suis fatiguée. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous ont marquées et qui ont retenu votre attention ? Parce qu'en fait, je n'arrive pas à me souvenir, j'ai vu tellement de trucs, je pense à un truc, mais... Vous voulez un exemple concret, peut-être ? Oui, mais c'est juste que j'ai hyper fatiguée, donc j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Je sais ce que c'est que la fatigue, je vous rassure. Voilà. Donc, j'ai... Je vous repose la question pour vous relancer pour le montage. Ok. Alors, dites-moi, avez-vous retenu quelque chose de particulier ? Peut-être un exemple concret qui vous a particulièrement marquée ? Oui, alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des entreprises de secteurs qui ne sont pas du tout des secteurs traditionnels de la route qui se positionnent là-dessus. Je pense notamment à Baidu, par exemple, qui développe des capteurs sur les feux de circulation, ce qui est exactement notre métier. Donc, ça confirme la raison pour laquelle on est venu, à savoir que notre chaîne de valeur est perturbée par des nouveaux entrants et on en a eu quelques exemples assez flagrants. Merci beaucoup. J'étais ravie de participer au prix Smart City organisé par le French Village.